Pour Montréal, cet immeuble-là, c'est vraiment un vieil immeuble. De ceux qui fondent la capitale économique du Québec, une des villes fétiches pour les tournages de feuilletons télévisés américains. Cet immeuble, le Old Dominion Square Building, construit en 1929, a marqué son époque parce qu'il fut le plus grand édifice du Canada. C'est un gratte-ciel. Il est aujourd'hui le siège du Montréal Gazette, l'un des rares quotidiens anglophones de la ville. On entre dans un grand hall, on emprunte des escalators en cuivre, et au premier, dans un style un peu gothique, c'est l'entrée du journal. Christopher Curtis Matan, la revue Urbania, anticonformiste, irrévérencieuse, provocante, vient de l'intégrer à une liste des 50 personnalités qui font le Québec de 2016, ceux de la nouvelle génération, bien sûr. Et pas pour n'importe quoi. Christopher Curtis, journaliste anglophone, s'intéresse aux autochtones. Vous êtes parmi les 50 personnalités de l'année dans le magazine Urbania. Ça vous est arrivé comment, cette information? Parce que c'est formidable à votre âge. Je crois qu'il manquait d'anglophones. Ils ont trouvé une coupe, j'étais parmi eux. J'étais à Sept-Îles, en train de faire un reportage sur le suicide dans une communauté autochtone. Je vérifiais mon courriel, mon e-mail, je checkais ça, puis j'ai eu un message de Rosémé, de Urbania, me disant que j'étais sur un genre de short list, comme il y avait des candidats, elle voulait me parler. Puis c'était super excitant. Je ne savais pas que personne, on ne s'attend jamais à que quelqu'un d'autre remarque son travail, puis je dois avouer que c'est une de mes faiblesses, c'est de me soucier un peu de ce que les autres pensent. Alors, bon, en tant que Français de l'Hexagone, moi personnellement, je trouve que vous avez brisé un tabou, celui de la connaissance des autochtones. Je ne suis pas, honnêtement, pour moi, c'est... Quand je suis rentré en journalisme, j'étais toujours intéressé dans les enjeux autochtones, mais on ne touchait pas vraiment à ça, à la gazette, on ne touchait pas vraiment à ça, même en université. Ce n'était pas vraiment un sujet, je pense, ce n'est pas parce que le monde n'était pas intéressé, c'est parce que c'est très... Je crois que c'est très difficile de... Premièrement, il faut tellement expliquer ce qui se passe. Tu arrives sur une réserve, puis il faut vraiment que tu expliques au monde de l'extérieur que ça ne se passe pas comme dans les villes, c'est carrément différent, c'est un autre univers. On opère avec des règles un peu différentes, c'est une structure un peu différente qu'on est habitué au Québec, mais aussi, c'est d'avoir accès à une population qui se méfie de la présence des médias de l'extérieur, parce que pendant des décennies et des décennies, la seule fois qu'on voyait les Autochtones aux nouvelles, c'est quand il y avait des mauvaises choses, c'est quand il y avait la corruption sur une réserve, c'était très, très, très paternaliste. Et en partant, il y avait tous ces obstacles-là. Une des raisons, initialement, que je m'étais intéressé, c'était, OK, il n'y a personne qui se venture dans ce territoire-là. Alors, automatiquement, si je commence à explorer ces enjeux-là, j'apporte quelque chose à la Gazette que n'importe quel autre journaliste ne leur apporte pas en ce moment. Alors, si je m'intéresse là-dedans, si je commence à travailler là-dedans, ils ne vont pas m'obliger à faire des articles sur un chien qui a mordu une madame, un changement de nom de rue au centre-ville, des histoires vraiment plates, pas intéressantes, qu'on donne normalement aux jeunes journalistes. Alors, vous dites, je suis entré en journalisme. C'est comme une religion, le journalisme? Oui, absolument. Il faut... La garantie d'avoir un métier, c'est tellement faible que la garantie d'avoir du travail... Les premières années, on crève un peu. Alors, pour entrer en journalisme, je pense que c'est tellement... Il faut que tu aies une obsession. Puis pour moi, c'est comme... Si ce n'était pas dans ma vie, je me sentirais vide. Il faut que je me lève avec un... Pas nécessairement un but à chaque matin, mais il faut que j'aille rencontrer des histoires, rencontrer du monde, apprendre, être dans le trouble, avoir des menaces de mort, whatever. Parce que sans ça, pour moi, ça ne serait pas vivre. Alors, excuse-moi, c'est... C'est une passion. Oui, absolument. Alors, ça a commencé à quel âge? Honnêtement, j'étais... Je n'avais jamais considéré ça comme une option. J'étais au cégep. Je commençais... Et au cégep, c'est comme un collège montréalais. Il y avait des clubs dans le cégep. Puis un des clubs, c'était le journal étudiant. Il y avait un divan. Je voulais aller prendre des siestes sur le divan. Alors, je m'étais comme fait des amis au journal. Puis éventuellement, il était tanné de me voir sur le divan sans rien faire. Alors, ils m'ont demandé de commencer à donner un coup de main. J'ai commencé à donner un coup de main. J'ai aimé ça. Et ça... Ça ne m'a jamais vraiment quitté. J'avais été à l'université pour étudier d'autres choses. J'ai lâché mes études. J'ai travaillé en construction. Mais j'ai toujours voulu retourner au journalisme. Alors, je pense que quand j'avais 24, 25 ans, j'ai fait application à l'université à Concordia. J'ai commencé mes études. Et je n'ai jamais vraiment arrêté de soit contribuer pour les journaux d'étudiant, pour le gazette, pour toutes sortes de sites web. C'est encore une fois une obsession. Mais vous êtes natif de Montréal, non? Oui, oui. Je viens de la rive nord de Montréal. C'est une petite ville qui s'appelle Deux-Montagnes, mais qui est vraiment anglophone. On l'appelle Two Mountains. Et on... C'est la sorte de place où, quand j'étais jeune, la majorité du monde travaillait à l'usine Bombardier. Il n'y avait pas beaucoup de... Bombardier, c'est l'aviation. Exactement. Il travaillait à une usine d'aviation à Ville-Saint-Laurent ou à Mirabelle. Beaucoup de monde travaillait en construction. C'était vraiment des métiers manuels. Du bon monde, du monde que j'adore, mais quelque chose comme le journalisme, le cégep, l'université, ce n'était pas vraiment une grosse valeur. C'était plus anormal si on allait à l'université que si on allait travailler dans ce qu'on appelle des métiers. Excuse-moi, j'élabore un peu sur Deux-Montagnes, mais c'était... Oui, c'était... C'est une partie intéressante du Québec. Alors, après, c'est directement le hockey avec la fameuse équipe des Canadiens? Ça a pris une couple d'années, mais éventuellement, je pense qu'ils aimaient un peu... J'étais baveux un peu. J'avais souvent des blagues. Ils aimaient, je pense, mon style un peu d'écriture à The Gazette. Et ils m'ont demandé de couvrir, de suivre l'équipe de hockey des Canadiens. Un mythe, un mythe complet, les Canadiens. Si on est Québécois, l'espoir... Il y avait une époque où c'était le pape et les Canadiens de Montréal. C'était l'Église catholique et les Canadiens de Montréal. Et vraiment, souvent, les Canadiens étaient plus importants. Et je dirais aujourd'hui, c'est les Canadiens et tout autre. Ça fait que c'est une... Pour les Québécois, c'est une obsession. Je ne sais pas comment je pourrais comparer quelque chose à un équivalent européen, mais c'est une religion, le Canadien. Je faisais partie des jeunes qui écoutaient ça à la télévision, qui voulaient toujours suivre l'équipe, qui jouaient au hockey dans ma jeunesse. Alors, découvrir l'équipe, pour moi, c'était un rêve. Je voulais vraiment juste faire partie de ça pendant une saison. Et j'étais vraiment excité, mais c'était... Il y avait un vite retour à la réalité. J'ai comme frappé un mur tout de suite en partant avec l'équipe. Puis ça n'a jamais vraiment bien fonctionné pour moi. Pour quelles raisons? Je crois que... J'aime le journalisme sportif. Il y a beaucoup de... Je trouve qu'en Europe, on fait un meilleur boulot de rendre ça intéressant. Si on regarde en Europe ce qu'ils ont fait avec Lance Armstrong, avec le cyclisme, ils encouragent plus l'aspect journalisme. Au Québec, je crois que le journalisme sportif en général, les équipes, ils nous voient comme un bras promotionnel pour l'équipe. C'est comme si on travaillait en relation publique pour le Canadien. Même comme quand je disais au monde que je travaillais pour la Gazette, je couvrais les Canadiens, ils diraient toujours, ils me répétaient toujours, « Ah, tu travailles pour le Canadien! » Puis je sais que c'était comme une erreur de compréhension, mais honnêtement, des fois, je me sentais comme ça. Comme si le moindrement que je sortais des lignes, je me faisais taper sur les doigts. Ou un employé des Canadiens appellerait mon patron pour se plaindre. Puis j'étais vraiment chanceux. Mon patron me défendait tout le temps. C'est Stu Cahone, c'est vraiment un gars incroyable. Mais éventuellement, de toujours avoir à te battre avec le Canadien sur n'importe quoi, c'était fatigant. Oui, mais le Canadien, le Québécois, n'envisage pas une seule seconde de dire du mal sur son équipe favorite. Parce que maintenant, ils perdent. On commence à entendre de dire des choses un peu méchantes. Mais quand ils gagnent, c'est une passion telle qu'on ne peut pas dire du mal de l'équipe des Canadiens. Ah oui, c'est un péché. C'est d'être un vendu, c'est d'être un traître, de vraiment critiquer l'organisation, de critiquer de la manière qu'ils font de l'argent, de critiquer les vedettes, les idoles. De sortir des lignes, surtout quand l'équipe gagne, surtout quand les choses vont bien, surtout quand tout est parfait. Il faut faire attention. Parce que les courriels bêtes, les courriels méchants, j'en ai reçus. Les regards bêtes, j'en ai reçus aussi. Ce n'est pas comme la politique. Ce n'est pas comme... Non, non, c'est différent. C'est comme de rentrer dans une église, de prendre le crucifix, de le casser sur ton genou. C'est à peu près l'équivalent. Et alors là, boum, d'un seul coup, un jour en conférence de presse, vous êtes face au propriétaire, Molson, le brasseur, connu également dans tout le Canada, et vous lui posez une question incroyable. Vous lui dites, mais qu'est-ce que vous allez faire si un jour, si j'ai bien compris la question, vous vous rendez compte qu'un des joueurs de l'équipe est gay? Oui, c'était... On avait un lunch des médias et des personnes importantes de la Ville de Montréal. Molson avait parlé, mais c'était vraiment plate. Il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. Alors, je me suis dit, combien de fois dans ta vie vas-tu être à deux ou trois pieds de Jeff Molson avec un microphone? Cette journée-là, il y avait un joueur gay de basketball aux États-Unis. Le premier joueur gay open qui avait pris sa retraite. Alors, je me suis dit, OK, dans cette journée vraiment importante dans le sport nord-américain, une journée où est-ce que le premier joueur gay dans la NBA a pris sa retraite, juste pour faire la liaison, qu'est-ce que vous feriez s'il y avait un joueur gay sur les Canadiens de Montréal? Et Jeff Molson a vraiment bien répondu. Il a dit, il a eu la réponse parfaite. Puis, ce qui était que, écoute, la famille des Canadiens, on accueille tout le monde. On est une ville avec des citoyens gays. On habite dans un monde où est-ce qu'on devrait être ouvert. On devrait avoir une ouverture d'esprit. C'est des êtres humains comme n'importe qui d'autre. On les accueillerait, puis on rendrait le vestiaire une place accueillante pour eux. Puis, pour moi, c'était la réponse parfaite. On a écrit, je pense, un article très positif là-dessus. Mais, pendant que je posais la question, je pense que le dernier mot de la question, le mot gay avait sorti de ma bouche. Et un des employés des Canadiens qui s'occupe des relations médias, ça, c'est mon patron qui m'a expliqué ça tantôt, était sur le téléphone avec mon patron en train de crier, « Hey, qu'est-ce qu'il fait? Il sort des lignes, il n'a pas le droit. » Puis ça, c'était vraiment le début de saison. Alors, ça a pas mal gâché l'affaire pour moi. Mais on s'est amusés. Donc là, vous avez compris que c'était terminé. On vous a dit que c'est terminé? Non, non, c'était pas là, mais j'ai compris qu'il y avait une manière d'agir. Il y avait des règlements sous-entendus. Puis si on les respecte pas, on va se faire taper sur les doigts. Puis c'est pas, je veux pas dire, il y a beaucoup de journalistes sur le beat des Canadiens qui sont excellents, puis qui comprennent le sport, qui vont sortir les lignes. Mais ils sont assez établis. Ils ont été là pendant assez longtemps que c'est correct, ils vont survivre. Quand t'es là pendant cinq minutes, comme je l'étais, puis tu sors des frontières un peu, ça part mal. Puis ça, on a parti un peu sur le mauvais pied, puis on s'est jamais, on s'était jamais rétablis. Puis je suis, le Canadien me manque pas. Je crois que le revers est vrai aussi. Je pense pas qu'il s'ennuie de moi. Donc là, c'est une remise en question complète. Vous faites comment alors? Après la saison, j'étais pas mal brûlé. Alors j'ai pris un mois juste pour réfléchir, pour comme, pour carrément partir, pour pas écrire un mot, pour pas vraiment, pour comme switcher mon cerveau sur off. Ma blonde et moi, on a été à Nashville. On a comme, on a voyagé un peu. J'ai bu de la bière. J'ai comme tout sorti mes démons. Puis en revenant, quand j'ai rencontré mon patron, on s'est dit, OK, l'espoir marche plus. On va retourner en Nouvelle. On va retourner dans la salle, dans la salle de Nouvelle. Ils m'ont demandé, si t'avais un vœu, si t'avais la job idéale à la Gazette, qu'est-ce que ça serait? Et puis j'ai dit, ça serait de couvrir les Autochtones, les Premières Nations. Ils m'ont dit, parfait, vas-y. Puis c'était vraiment, c'est rare dans la vie qu'on nous demande qu'est-ce qu'on veut. Je demande, qu'est-ce que je veux et c'est tout de suite accordé. Alors, Urbania, dans son papier de présentation, dit que le problème des Amérindiens, c'est le sujet de l'année 2016. Vous êtes d'accord? Oui, pour moi, c'était le sujet de l'année 2012, 13, 14, 15. Mais oui, 2015, 2016, oui, parce que finalement, tous les enjeux commencent à, tous les enjeux commencent à devenir publics. qu'on commence à réaliser qu'au Canada, on a deux sociétés. On a la société majoritairement blanche, où est-ce que, majoritairement canadiens, québécois, européens, où est-ce que tout est correct, nos conditions de vie sont très adéquates. On est sur l'index des Nations Unies, on est comme un des meilleurs pays sur la planète. et il y a le monde des Autochtones, où est-ce que, c'est presque le contraire, les choses vont mal, il y a une pauvreté incroyable, une communauté sur six, ils n'ont pas accès à l'eau, à l'eau potable, il y a de la violence incroyable contre les femmes Autochtones, et l'accès à l'éducation n'est pas pareil, on n'investit pas dans les écoles Autochtones comme on investit dans les écoles blanches. C'est vraiment comme une ségrégation, c'est presque comme un apartheid canadien. Alors, en 2015-2016, on était à un point où est-ce que, soit ça va marcher ou ça va casser, puis il va y avoir, il va y avoir un chaos incroyable. Dans l'élection du gouvernement libéral, où il vient juste d'avoir les statistiques aujourd'hui, en 2011, quand les conservateurs ont été élus, seulement 45 à 47 % des voteurs sur des réserves autochtones ont été votés. Et là, en 2015, c'était plus que 60. Fait qu'on voit, ça s'implique de plus en plus les Autochtones dans la politique, dans la société. Ça commence à dire, écoutez, les choses ne sont pas justes, on veut être reconnus. Et pour la première fois, je pense, depuis très longtemps, les Canadiens commencent à écouter. Mais alors, vous, vous avez connu ce problème, vous avez commencé à connaître ce problème, comment? Parce que ça peut être seulement intellectuel, et puis il peut y avoir la pratique, la rencontre. quand j'habitais, j'ai grandi à côté d'une réserve Kanesatake, et quand j'avais six ans, il y avait un conflit entre la police et les Indiens, les Amérindiens, à Oka, les Mohawks, et un policier a été tué. Et ça a engendré ce qu'on appelle la crise d'Oka. Alors, pendant un été, l'armée canadienne a entouré la réserve, et c'était comme un siège. Et alors, ça ne s'est jamais vraiment bien résolu, ça l'a mal tourné. Heureusement, il n'y a pas eu d'autres morts à Kanesatake, mais il y a toujours eu une méfiance des deux côtés. Moi, je ne vais jamais aller sur le territoire Mohawk, eux autres, ils ne vont pas vraiment venir dans nos villes. J'avais été, j'avais travaillé en construction avec un gars, James Gaspé, qui était là durant la crise, avec une mitrailleuse dans les mains, défendre son territoire. Alors, on savait toujours qu'il y avait un problème, mais parce que ça se passait dans un endroit où est-ce que, moi, je ne visitais jamais, on n'allait pas là. Tu vas à Kanesatake, des mauvaises choses vont se passer. Au secondaire, on avait, il y avait des étudiants qui avaient été, j'avais des amis qui avaient été impartés à Oka, quelqu'un avait sorti un fusil, c'était vraiment comme, ah, c'était une mauvaise place. Alors, on faisait semblant que ça n'existait pas. et éventuellement, on n'est plus capable de faire la semblant. Éventuellement, quand tu entends des histoires de deux jeunes filles qui quittent la réserve pas loin de Wendake, au Québec, ils ont, je pense, 15 et 18 ans, ils quittent la réserve pour aller à une danse, une soirée, puis ils disparaissent, ils ne reviennent jamais. la police enquête pas vraiment, leur mort est considérée moins importante que la mort de deux filles blanches. Tu commences à réaliser qu'il y a quelque chose d'énormément injuste qui se passe dans le pays et si on ne commence pas à rencontrer ces histoires-là, si on ne commence pas à s'engager comme journaliste, on ne fait pas notre travail. On aide le problème au lieu d'essayer de le résoudre. Excuse-moi. Mais quand on est jeune, comme vous l'avez été, est-ce que, par exemple, comme en Europe, on regarde les westerns, les films de westerns, on regarde, on lit les bouquins sur les cow-boys et les indiens, est-ce que ça a joué un rôle, ça? Ah oui. Soit que ce soit les bandes dessinées Lucky Luke, que ce soit les films de John Wayne que j'écoutais beaucoup. Oui, tu vois, tu vois, ce n'est pas nécessaire que tu penses que les Autochtones sont mauvais. Tu les vois comme un autre, un other. Ils habitent dans leur propre société. Ce n'est pas des Blancs. Ils ne font pas partie de notre pays. On ne fait pas partie de leur pays. On ne comprend pas vraiment plus que ça, plus qu'on n'est pas pareil. On n'apprenait presque rien aux primaires non plus. Il n'y avait pas vraiment une grosse éducation. En histoire, on apprenait qu'au Québec, il y avait deux grands regroupements de tribus. Il y avait les Hurons, les Iroquois. Les Hurons, on pouvait leur faire confiance. Les Iroquois, c'était des traîtres. C'était des méchants. C'était des bandits. Ils s'associaient avec les Anglais, avec l'Angleterre. Alors, oublie ça. Ça fait que c'était vraiment... C'était ça. À part d'une leçon vraiment... Vraiment une leçon assez raciste en histoire de 4e, 5e année primaire. Et à part de Lucky Luke puis de John Wayne, on ne connaissait pas vraiment les Autochtones à part ça. Il y a une chose qui me frappe, toujours, cette histoire de film. Les Américains des États-Unis ont fait des films, des westerns. Oui. Ici, non. Parce que pour les Américains, il y a plus le mythe de l'Ouest comme une frontière à aller chercher, à aller conquérir. How the West was won. Vraiment, ça fait partie de leur identité d'avoir apprivoisé l'Ouest. Pour nous, c'est un peu plus compliqué. On était plus... On a fait des choses terribles, terribles, terribles aux Autochtones, mais on n'était plus une relation nation-nation. Pas vraiment. Il y avait beaucoup de paternalisme, mais ce n'était pas quelque chose d'aussi extravagant, d'aussi violent. Il y avait des alliances avec les Autochtones pour se battre contre l'armée américaine dans la guerre de 1812. Il y avait plus une relation où est-ce qu'on dépendait sur les Autochtones pour l'économie en partant... Le Canada, c'était une colonie de traite de fourrure. Alors, on dépendait sur les Autochtones pour une bonne relation économique. Puis ça, ce n'est pas juste au début du pays, c'est juste que dans les années... début des années 1900, il y avait des postes de traite de fourrure dans le Nord, au Québec, en Ontario. alors, notre relation avec les Premières Nations est beaucoup différente de la relation des Américains. Les Américains, tu avais un pays immense, beaucoup plus immense qu'une population beaucoup plus immense qu'au Canada et il y avait besoin de l'espace dans l'Est, alors on poussait les Autochtones vers l'Ouest et ça devient une partie de la mythologie américaine qu'on n'a pas au Canada, pas vraiment. Alors là, comment vous regardez les choses ? Parce que ils font partie de la nation canadienne. Oui. Vous regardez ça comment ? Comme un blanc ? Puisque j'utilise cette expression parce que c'est l'expression que les Amérindiens utilisent à notre égard. Ils disent les blancs et finalement, ils ne font pas de différence entre le Canadien et le Français. Moi, je me suis rendu compte de ça, ça m'a beaucoup frappé. Quand je parle avec des cris, par exemple, les cris, ils me regardent comme ils regarderaient un Québécois. Mais oui, c'est... Parce qu'on est... On est européens en général. On est de descendance européenne. Alors, pour eux autres, c'est... C'est... C'est coloniseur et colonisé. C'est vraiment... On dessine cette ligne-là. Mais en allant de l'avant, je pense que la manière idéale de regarder ça, ça serait une relation nation à nation. Comme aux États-Unis, on appelle les Autochtones des tribus. Au Canada, les Autochtones n'aiment pas ce terme-là parce qu'ils trouvent que ça diminue... Ça diminue leur importance. C'est des nations parce qu'ils ont une culture distincte. Ils ont... Je pense qu'on a 60 langues autochtones au Canada. Ils ont... Ils ont... Ils ont leur système politique distinct. Ils ont vraiment... Ils ont des sociétés. Ils ont des territoires. Ils ont tous les prérequis pour une nation. Alors, ils s'appellent des nations. Ils se considèrent... Il y a beaucoup d'Autochtones qui se considèrent canadiens. Ils sont fiers de l'être. Il y a beaucoup d'Autochtones comme les Mohawks dans la région de Montréal ne se considèrent pas canadiens. si le chef des Mohawks à Kahnawake, Joe Norton, j'étais... Je m'assois en arrière de lui à une conférence. Le premier ministre... L'ancien premier ministre Paul Martin est venu pour parler. Tout le monde se lève. Joe Norton ne se lèverait jamais. Puis, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas Paul Martin, le premier ministre. C'est des amis. Ils se connaissent. Ils se sont connus pendant des décennies. Mais c'est que... Paul Martin était très favorable aux autochtones. Oui, oui. Paul Martin a été très favorable aux autochtones. Mais, c'est juste le principe. Il ne va pas se lever pour une nation qu'il ne reconnaît pas. C'est vrai. C'est un acte de... C'est une... defiance, comme on dirait en anglais. Excuse-moi, le mot français ne me vient pas en tête. Mais c'est... Pour lui, c'est sa petite rébellion. C'est que quand il voit le premier ministre, il va lui serrer la main, ils vont s'embrasser. C'est des amis. Mais il ne va pas se lever. Il ne va pas se lever durant l'hymne national. Alors, ça démontre un peu la complexité des deux. Il y a plusieurs Canadiens qui se disent... Des Blancs qui se disent « Mais pourquoi qu'ils ne se considèrent pas Canadiens? Pourquoi qu'ils ne sont pas fiers? Pourquoi qu'ils n'ont pas une fierté d'appartenir à cette nation avec une histoire incroyable? » Puis pour moi, c'est assez simple. C'est parce que leur histoire, c'est notre histoire qu'on se rencontre, qu'on apprend aux primaires d'Européens braves qui sont venus il y a 400 ans qui ont survécu les hivers brusques, qui se sont taillés une place dans un continent qui n'était vraiment pas facile. Quand on se rencontre cette histoire-là, quand on lit ce livre-là, il manque des chapitres à ce livre-là. Puis la personne autochtone, elle va venir dire « Écoute, elle est où notre histoire là-dedans? On ne se sent pas partie de cette nation. » Alors, je pense pour plusieurs, c'est juste plus facile de regarder ça comme deux nations. On est des alliés, on est des amis, mais un n'est pas le sujet de l'autre. Alors là, on est au fond du problème. Oui. Parce que j'ai posé une question provocatrice. J'ai parlé de la nation du Canada en y englobant les Autochtones. Et vous avez répondu oui. Mais quand l'histoire immédiate, Gislain Picard, congrès du Parti québécois, vive l'indépendance. Tout le monde se lève, applaudit. La nôtre, dit-il. Oui. C'était un très beau moment parce que pour le... Au Québec, surtout, les Québécois qui veulent... qui veulent créer une nation québécoise, une nation de... de... franco-québécois à l'intérieur d'un pays anglophone, c'est un projet... C'est un projet intéressant parce que d'un côté, je comprends carrément l'argument. Il faut préserver la nation francophone, il faut préserver la langue, malgré que... du monde comme moi, on la déchire un peu en la parlant. Il faut préserver les choses qui rendent le Québec spécial, unique. Je comprends tout ça. Mais, souvent, quand les Québécois parlent d'une nation québécoise, ils oublient un facteur très important, c'est que... comme... on n'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est plus compliqué que ça. Comme quand... Pauline Marois, il y a une couple d'années, il y avait... elle a fait un discours puis elle avait dit au Québec, la langue du Québec, c'est le français. Puis d'un côté, je comprends, mais d'un autre, non, la langue du Québec, c'est le cri, la langue du Québec, c'est le mohawk, la langue du Québec, c'est les langues algonquines. Vraiment, c'est les langues qui ont été parlées ici pendant des milliers d'années et qui sont en train de mourir. Alors, toutes les craintes que beaucoup de Québécois ont qu'un jour, ils vont se faire assimiler dans la plus grande culture anglophone nord-américaine, qu'ils vont perdre les coutumes qui les rendent uniques, toutes ces craintes-là, ils sont en train de se produire sur les Premières Nations. Il reste juste quelque chose comme 30 000 mohawks sur la planète Terre et je pense que c'est juste 2 ou 3 000 parmi eux qui peuvent parler la langue mohawk. Ça, ça se passe dans la majorité des Premières Nations à travers le Canada. Ils ne parlent plus la langue de leurs ancêtres. Ils perdent un peu ce qui les rendait uniques et pour eux autres, d'entendre un politicien québécois dire « On va faire notre nation, on va préserver ce qui nous rend québécois, le Québec, c'est la langue française », c'est très insultant, c'est très blessant pour eux d'entendre ça. Alors quand Giselin Picard, un chef autochtone incroyablement important au Québec, s'est levé, il a dit « Oui, je suis pour l'indépendance », tout le monde applaudit. À la dernière seconde, il switch la switch, il dit « Oui, je suis pour l'indépendance, notre indépendance, l'indépendance autochtone ». J'ai adoré ça parce que c'est le... Pour moi, c'est la plus grande faiblesse dans l'argument pour l'indépendance du Québec. C'est la question autochtone. et ça m'a fait sourire. J'ai rencontré Giselin Picard une couple de fois. C'est pas un monsieur qui va dire n'importe quoi. Il choisit ses moments pour dire des choses controversées. Et pour moi, c'était... Ça m'avait fait sourire. J'avais aimé ça. Vous, vous racontez des choses vraiment formidablement bien, de façon tout à fait compréhensible. Vous êtes jeune, vous avez du talent, ça se sent. Comment vous voyez l'avenir des choses? On a posé les problèmes comme ça. Comment vous voyez l'avenir des choses? Merci pour les compliments en passant. L'avenir... Compliqué, hein? C'est très compliqué. Mais ce que je pourrais dire, c'est que... Au moins, il y a une reconnaissance de la partie de beaucoup, plusieurs Canadiens, même le Parti libéral en pouvoir au Canada. Il y a au moins une reconnaissance que si on veut aller de l'avant, si on veut développer des gros projets économiques, il faut absolument au moins essayer d'avoir un consentement des Premières Nations. Et si on veut aller de l'avant comme une société, si on veut se présenter comme une nation... sur le stage mondial, comme une nation qui accueille... comme un pays qui accueille les autres cultures, qui va accueillir des réfugiés syriens, qui va... sur le plan mondial, qui va agir comme, dans le fond, une très bonne influence, il faut au moins reconnaître qu'on a des problèmes qu'il faut régler, que si on ne commence pas à investir de l'argent dans les jeunes autochtones, dans leurs éducations, dans leur culture, dans leur langue, dans... Si on n'investit pas de l'argent pour se réassurer qu'ils habitent dans les maisons qui sont pas... Il n'y a pas 12 personnes dans deux chambres à coucher, si on ne se rassure pas qu'ils n'ont pas accès à de l'eau propre pour boire, on va avoir un gros problème dans une dizaine d'années, dans une vingtaine d'années, parce que c'est une population en pleine croissance, c'est une population jeune, c'est une population qui, de plus en plus, est politisée, et c'est une population qui, je comprends très bien, avec justification, qui sont impatients et qui veulent voir un changement. Et si ça ne change pas, si on ne commence pas tout de suite à adresser le problème, le problème va commencer à nous taper sur les doigts et on va voir un avenir désastreux. Donc, on voit visiblement que vous en parlez avec passion. Quelle est la chose qui vous semble primordiale en ce moment dans les rapports qui peuvent exister, soit entre le Canada ou les provinces, parce que les provinces ont un petit rôle. C'est le Canada, la nation canadienne, le fédéral, qui a beaucoup d'influence sur la gestion des problèmes, mais il y a aussi, chaque province a ses responsabilités. Alors, vous voyez ça comment? Comment ça peut avancer? Ça commence avec 12 ou 13 ou 14 petits choses. Non, ça va prendre plusieurs gros gestes. Premièrement, si on visite les communautés éloignées dans le nord du Québec ou dans le nord du Canada, tu rentres dans une maison où il y a 14 personnes dans une maison avec peut-être trois chambres à coucher, c'est trois générations. Ça va être des bébés, mais ça va être les grands-parents des bébés aussi. C'est une maison avec plusieurs générations. Alors, si une personne dans cette grosse famille-là a un problème de consommation, tout le monde a un problème de consommation parce que la personne arrive chez eux ivre, peut-être qu'ils sont violents, soudainement, ça se répartit partout dans la maison. Pour moi, c'est quelque chose de simple comme ça, de ne pas avoir une société où est-ce qu'on a 15 personnes dans une maison, d'avoir des infrastructures de base adéquates, de donner une place à vraiment de... Parce qu'on a une responsabilité avec tous les traités qu'on a signés avec ces nations-là, c'est de construire des habitations adéquates. On ne le fait pas. Il faut le faire absolument. Il faut le faire vite parce que la population est en pleine croissance. les infrastructures de base, mais de commencer à... en première, deuxième, troisième année, de vraiment investir dans l'éducation pour que... Parce qu'on voit des taux incroyables de décrochage aussi parmi les premières nations, parmi le peuple indigène. Puis ce monde-là qui décroche en secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, ils ont probablement commencé à penser à décrocher quand il y avait 8 ou 9 ans. Puis c'est vraiment de les prendre à un jeune âge, de se réassurer qu'ils apprennent leur culture en même temps qu'ils apprennent à lire, qu'ils apprennent les mathématiques, qu'ils apprennent les... qu'ils apprennent les... les compétences de base parce que s'ils ne les ont pas, ça va être le désastre. Alors, d'investir là-dedans, de se réassurer que leur... Parce que la qualité... J'ai été dans les écoles. Non, la qualité n'est pas là. Ce n'est pas comme en ville. C'est... Honnêtement, je pars dans la 2000 direction, mais... Non, 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 c'est clair, c'est clair. Il y a tellement de choses à régler, mais... Mais ça, c'est de l'assistance parce qu'on connaît tous les deux à Pitchiwan. Oui. Bon. Un Amérindien sur six qui fait les études quitte la réserve. Cinq restent sur six. C'est énorme. Oui. Comment faire? On ne peut pas toujours mettre de l'argent comme ça. Non. On touche sur un point intéressant. La personne qui finit ses études, surtout dans une communauté comme O Pitchiwan, qui est éloignée, c'est une communauté où est-ce qu'on parle la langue atikamekw en premier, la langue française en deuxième, d'aller dans une communauté de 2000 habitants où est-ce qu'on est entouré par un océan dans le fond d'arbres, de forêts. On est vraiment dans le milieu de la forêt boréale. D'aller de là à un cégep dans la grande ville. Puis quand je dis la grande ville, ce n'est pas Montréal, c'est une grande ville comme Robert Val de 25 000, 30 000 personnes. D'aller de là à la grande ville, c'est incroyablement intimidant. C'est un choc culturel vraiment difficile. Probablement, puis ce que j'ai manqué tantôt, puis je vais comme reprendre ma réponse, le plus grand défi, ça va être d'accueillir les jeunes qui font ce transfert-là puis de créer un meilleur environnement pour eux dans la ville où est-ce qu'ils peuvent être entourés d'autres personnes comme eux qui parlent leur langue, même si ça ne vient pas d'une réserve atikamekw, ça vient d'une réserve kri ou d'une réserve inu ou algonquienne, qu'on crée des nouvelles communautés à l'intérieur de nos grosses villes. Ce qui se passe à Montréal en ce moment, on voit de plus en plus une communauté de nations unies de différentes peuples autochtones qui se forment à Montréal. Ça va prendre ça pour que ça marche parce que de plus en plus, la population, elle ne commence pas, elle le fait déjà. On voit un transfert de réserve aux villes. 60 % du peuple autochtone au Canada n'habite plus dans les réserves. Il faut commencer. Puis ça, c'est vraiment un phénomène assez moderne. Je pense que c'est juste dans les derniers 20 ans qu'on a vraiment vu ce switch-là. alors c'est de commencer à préparer notre pays pour ce transfert de population-là parce que si on ne le fait pas, encore une fois, c'est quoi le coût de le faire? OK, oui, ça va probablement être cher, mais c'est quoi le coût de ne pas le faire? Si tu te promènes dans l'ouest du downtown de Montréal, tu vois le coût de ne pas le faire. Tu vois le coût de ne pas proprement intégrer des populations autochtones dans les villes. Ils sont sur les rues. Il y a une pauvreté incroyable. C'est du monde qui se font rejeter pour des services de base. Ça arrive à un hôpital avec une blessure. Des fois, ça se fait tourner de côté parce que t'as bu un peu ou t'as pas tes cartes d'identité. Alors, si on ne commence pas à accueillir ce monde-là comme du monde, comme des bons partenaires de nation à nation, on va tout gâcher. Mais il ne faut pas dresser non plus un tableau trop sombre parce que tout à l'heure on parlait de la langue. Il y a une application iPhone pour apprendre l'atikamekw. Ah oui ? Ah oui ! Et en plus, on est surpris quand on va... Parce qu'on parle de Pitchy One. C'est vrai que c'est plusieurs heures de pistes. Ce n'est pas goudronné pour arriver là-bas. Mais quand on arrive là-bas, il y a des gamins avec des tablettes et il y a des ordinateurs et il y a l'Internet. Mais honnêtement, puis je ne veux vraiment pas être trop négatif parce que ce qui m'a vraiment... Ce qui a été la plus belle expérience de cette année-là de couvrir les Premières Nations, c'est de voir les jeunes avec tellement... Ils ont une énergie incroyable. Ils ont... Ça donne de l'espoir. Ils ont une volonté pour attaquer la vie. Ils sont drôles. Ils ont un sens de l'humour incroyable. Ils ont un sens de l'aventure incroyable. Ils s'expriment incroyablement bien. Ils sont dynamiques. Puis je crois vraiment qu'il va y avoir une relève dans la prochaine génération qui va surprendre beaucoup de monde puis qui va montrer aux Canadiens que tous les stéréotypes, tous les stéréotypes qu'on a envers les Autochtones, ils sont carrément faux. On va voir... On le voit déjà. On voit déjà une très belle relève parmi les jeunes Autochtones dans la vingtaine, dans la trentaine. Je pense qu'on va continuer à voir ça. Mais, Christopher, une partie de votre travail, c'est ici quand même. C'est chez les Blancs. Parce que moi, je suis très surpris d'entendre, par exemple, parler souvent davantage des problèmes de la banlieue de Paris que des problèmes des Atikamekw ou des communautés autochtones. Ça me frappe énormément, ça. Et votre travail, c'est ça. Parce que vous êtes finalement un grand reporter. vous êtes exactement comme si vous étiez dans une situation où vous seriez en Afrique. Et puis, vous devez raconter à des gens qui ne connaissent pas ces réalités. Vous devez leur faire comprendre ça. Honnêtement, c'est une très bonne comparaison. Les Canadiens, on va regarder vers le Sud souvent. On va dire, ah, nos voisins du Sud, les Américains, nos cousins Américains, ils ont un problème avec la violence envers les Noirs, envers les Mexicains, envers les Latinos. On regarde vers la France, ah, les banlieues, c'est terrible, c'est terrible le traitement des musulmans, mais on ne regarde jamais dans notre cours. Puis, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Une des raisons, c'est que soudainement, si on regarde dans notre cours en arrière, ça vient briser le mythe national du Canada comme une place parfaite. Et pour mon travail, ce que j'aime faire, c'est comme de bâtir un pont de ces deux mondes-là. Écoute, oui, il y a des problèmes ailleurs, mais il faut regarder dans notre cours, il faut voir ce qui marche, voir ce qui ne fonctionne pas. et ce n'est pas nécessairement de venir trouver des méchants, ah, les blancs sont méchants. Non, non, c'est juste de regarder ça, d'avoir un regard honnête dans le miroir, de vraiment se regarder et ne plus se mentir quand on parle de nous-mêmes. Ça fait que c'est... Pour moi, c'est la partie la plus importante de mon travail, c'est de bâtir ce pont-là. Alors, est-ce qu'on a autant de mails quand on couvre les affaires amérindiennes que quand on couvre le Canadien Club? Jamais, non. Le Canadien, c'était souvent beaucoup de mails, beaucoup sur les réseaux sociaux. Les Autochtones, des fois, oui. Des fois, quand c'est controversé, oui, mais sur le Canadien, le coach Michel Therrien, il y a une flatulence puis le monde au Québec, la planète à vibre. Ça fait que c'est pas pareil, non. C'est différent. Bon. Est-ce que l'espace qu'on donne dans un journal, c'est suffisant pour nourrir la passion que vous venez de nous décrire dans vos rapports avec les Amérindiens? Est-ce que... L'espace physique? Oui. Non, l'espace matériel. Oui. Ça va se terminer. Vous allez faire un livre, vous avez envie de faire autre chose, vous avez envie de faire du cinéma. Comment ça se passe? Parce que vous êtes seul, quand même. Il n'y a pas d'autre journal qui donne autant d'espace qu'il y a un journaliste à temps complet sur ces problèmes-là. Vous êtes le seul journal à Montréal? Je ne suis pas sûr. La presse fait du bon travail. Même le journal de Montréal aussi... J'ai des bons collègues au journal. La presse fait du bon travail, le devoir aussi. Mais non, pour moi, j'ai assez... On a fait un projet sur le suicide. C'était à peu près 10 000 mots. Ce qui est beaucoup, ce qui est vraiment pour un journal, c'est d'allouer cet espace-là à un sujet comme le suicide dans une communauté éloignée autochtone. C'est spécial. Mais... Et il y a une couple d'années, j'avais fait un reportage à Opichyuan sur la police et c'était quelque chose comme 9 000 mots aussi. Idéalement, oui, j'aimerais écrire un livre. J'aimerais vraiment me donner comme une année pour faire un projet énorme, incroyable. Pour l'instant, j'ai aucune idée ce serait quoi. Mais je suis très satisfait avec l'attention qu'on donne aux défis autochtones. Et je suis très satisfait avec l'espace physique qu'on me donne dans le journal. On me donne souvent l'histoire sur la première page. On me donne souvent du bon placement sur le web. Je suis très, très, très chanceux de faire ce que je fais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada